Pour la Caisse d'Épagne, le premier moment d'échange est fondamental. Il se traduit aussi par du conseil. Regardez avec les praticiens comment ils vont construire leur modèle et comment nous, on va pouvoir travailler et s'insérer dans ce modèle. Échanger ce que nous, nous avons déjà vu par ailleurs, pas au bout d'étant dans les professions médicales d'ailleurs, et puis leur faire part de nos idées pour correspondre à leurs projets. Quand on est face à un projet d'une maison de santé ou d'une maison médicale, il y a tout d'abord le bâti. Ça peut être un enjeu important en termes de montant, puisque si on accueille une trentaine de médecins, on peut tout de suite parler de 4-5 millions d'euros de financement. Soit les praticiens sont réunis ensemble, et à ce moment-là, ils peuvent créer une société civile immobilière et on finance cela comme on pourrait financer toute SCI. Soit on est sur un projet plus long, un projet immobilier, et on peut mettre en place des crédits moyen terme immobilier classique que nous connaissons. Et enfin, il existe d'ombreuses palettes, mais enfin, un dernier moyen que l'on peut imaginer, c'est faire un crédit bail immobilier, accompagné sur la durée, avec une notion un peu fiscale différente. Une fois qu'on a financé l'immeuble, où vont exercer les professions libérales de médecine, il faut ensuite le meubler. Et donc, en fonction des typologies et de l'exercice des professionnels, les « meubles », les « outils » vont être différents. Les modes de financement également. On ne finance pas une chaise et une table d'un généraliste, comme on finance le matériel d'un cardiologue, d'un angiologue ou d'un chirurgien dentiste. On aura du crédit bail, du leasing, on aura du financement classique. Les financements peuvent être montés dans une seule société, où chacun des professionnels peut financer ses propres biens. Une fois que le projet est financé, il faut que la maison médicale tourne. Donc, il faut que nous apportions l'équipement nécessaire au quotidien du médecin, sans jeu de mots. Le quotidien, c'est quoi ? Ce sont les encaissements avec les terminaux de paiement électronique. Ils peuvent être soit individuels, soit un seul pour plusieurs médecins, soit un seul pour plusieurs médecins, chacun avec sa banque. Tout est possible. Il faut les besoins du quotidien, il faut son assurance professionnelle qui lui permette d'exercer, et puis la proximité, avoir une banque à proximité. Et puis, après, une fois qu'on a équipé la partie professionnelle, le médecin lui-même a ses projets personnels avec sa famille, que nous pouvons également financer.